Bonjour, bienvenue chez Reptiline. Alors aujourd'hui encore une vidéo sur la maintenance de l'élevage en captivité des boïdés tropicaux. Donc et particulièrement sur la mue et l'hygrométrie. Donc en fait je considère que l'hygrométrie au final c'est pas une donnée si importante que ça. On voit souvent il faut que ça soit 80% d'hygrométrie etc. sur les boïdés tropicaux et tout. Franchement ça amène plus de problèmes qu'autre chose. Donc moi je les maintiens, j'ai même pas d'hygromètre en fait, je les maintiens tout à fait simplement. Et donc vous allez voir là j'ai plusieurs spécimens qui ont fait des mues d'âge différent. Donc on est sur des morellaboyleni dont des animaux qui sont censés vivre, enfin qui vivent de toute façon dans les montagnes de Nouvelle-Guinée-Papouasie. C'est censé être très humide etc. Donc moi je ne les pulvérise jamais. En fait c'est des animaux qui ont une peau extrêmement sensible et ils sont extrêmement sensibles à l'humidité justement. Et ça leur crée pas mal de problèmes au niveau de la peau, des blisters, des choses comme ça. Donc un serpent, je vous l'ai souvent dit dans les vidéos, il ne s'hydrate pas par la peau. En fait il s'hydrate en buvant de l'eau. Donc par contre ils boivent très régulièrement, je leur change l'eau très régulièrement. Donc tous les jours quasiment. Donc ils ont plutôt des petits bacs d'eau, vous allez voir. Mais par contre vous allez voir les résultats sont excellents. Excellent parce que vous voyez, donc là ça c'est un jeune mâle. Hop salut. Voilà il a fait une mue comme une chaussette. Je le pousse un peu. Alors vous voyez je le maintiens très simplement sur de l'écorce de coco. Hop et vous voyez la mue est parfaite. L'animal est absolument nickel. Alors lui il est réellement né en captivité. Donc il est né en Suède, chez un des rares éleveurs en Europe qui reproduit cette espèce en captivité. Tous les autres spécimens que j'ai sont issus de farming. Donc ils sont nés dans des fermes d'élevage en Indonésie. Donc vous voyez il a fait sa mue nickel. Ça c'est un petit mâle qui est né en 2016. Et vous voyez il est super, il grandit très bien. J'essaye de pas trop les pousser, vous voyez. Hop, une mue nickel. Et je ne le pulvérise jamais. Vous voyez les conditions c'est intérieurement vert, tout ce qu'il y a de plus basique. Il n'a pas de chauffage au sol, il y a juste un spot. Là c'est dans mon appartement, donc il fait une température assez variable. Donc c'est un animal qui mue parfaitement. Et on le voit, sa peau est bien brillante, bien douce. Vous voyez, il n'y a aucun problème. Quand on les maintient de manière humide, la peau devient terne. Et souvent il y a des problèmes de blister disease, de choses comme ça. Enfin, ils n'aiment vraiment pas ça, quoi. L'état de santé des Boeleni, on le voit vraiment souvent par leur peau déjà. Une peau bien brillante, bien tendue comme ça. Voilà. Et vous voyez, il a un petit bac d'eau que je change régulièrement. Il y a quand même pas mal d'eau, il ne peut pas aller dedans vraiment. Donc voilà, ça c'est le premier petit mâle qui a fait une mue nickel. On va aller voir le deuxième. Donc ça c'est un mâle qui a maintenant 3 ans, lui qui est issu de farming. Donc vous voyez, ils sont super sympas. Il faut juste, ils sont super voraces. Il faut juste, on ne peut pas rentrer la main comme ça. Il faut toujours plutôt les prévenir. Voilà, donc là vous voyez, il a fait une mue vraiment chouette. Pareil. Donc pareil, toujours un petit bac d'eau, mais que je change tous les jours, bien rempli. Viens voir papa. Hop. Une fois qu'ils sont prévenus, en général, il n'y a aucun problème. C'est pas les vitres. C'est un peu mal. Hop. Voilà. Voilà, alors là, quand il sert au niveau du corps, c'est une espèce de constriction. Ça veut dire qu'ils sont quand même dans le trip, je veux manger. Donc voilà. Choper la mue. Il s'accroche toujours. C'est un animal qui est très musclé. Et vous voyez, ils sont très sympas. Par contre, vous voyez, ils sont vraiment voraces, ces animaux qui sont très bons mangeurs. Il faut d'ailleurs les rationner un peu. Voilà, magnifique. Vous voyez, pareil. Jamais une seule pulvérisation. Juste bien les abreuver. Et voilà. Une deuxième mue uniquelle. Hop là. Donc voilà, les plus gros, je les maintiens dans des herbtèques, très simplement, de 1m50 par 70. Pour les animaux de cette tâche, c'est tout à fait bien. Alors là, vous voyez, il revient. Il est stimulé par la constriction au niveau de la queue. Est-ce que souvent, je l'ai nourri le soir ? Et comme c'est le soir. Hop. Voilà. C'était le deuxième. Voilà. Du nickel. Hop. Alors, une autre, ça, c'est une femelle. Elle, elle a 4 ans. Pareil, toujours assez vorace. Vous voyez, ça vient tout de suite voir. Et là, vu les mouvements de tête un petit peu saccadés et tout ça, il ne faut pas mettre la main en premier. Parce qu'ils ont tendance à croire que c'est de la nourriture. Et il peut y avoir erreur. Voilà. Donc, là, pareil, elle a fait sa vue nickel. Bon, là, elle l'a déchirée quand même. Je pense en passant par-dessus. Et vous voyez. Hop. Elle l'a enlevée nickel. Donc, voilà. Bon, celle-là est un peu plus déchirée. Je vous l'accorde. Mais, par contre, bon, elle est nickel. Il n'y a pas de boue sur elle. Tout va bien. Voilà. Donc, très bien. Une belle jeune femelle. Là, après. Je vous le dis, ils ne sont absolument pas inquiets. Ils ne sont absolument pas sur la défensive. Ils sont vraiment proactifs sur la bouffe, par contre. C'est assez fulgurant. Donc, là, ensuite. Une autre mue. Alors, vous voyez, tout de suite, dès que j'approche la vitre. Ça, c'est le mâle. Il a une tête un petit peu plus grosse. Là, il y a un couple. Un mâle et une femelle. Un mâle qui a 8 ans. Et une femelle qui a 4 ans, maintenant. Alors, lui, c'est le mâle, là, ce petit pépère. Salut. Et là, c'est la femelle qui a mué. Lui, il l'avait mué juste avant. Et là, c'est une très, très belle femelle. Et là, c'est elle qui a mué. C'est une bonne taille, maintenant. Hop. Pas qu'elle s'est à mue. Et là, vous voyez aussi, une belle grande mue. Hop là. Voilà. Donc, alors, la taille de la mue, ce n'est jamais la taille du serpent. Il faut le savoir. C'est beaucoup plus grand, la taille de la mue. Voilà. Donc, vous voyez, 4 mu de bohéléni. 4 mu nickel. Sans aucune pulvérisation. L'hygrométrie, je ne sais même pas combien j'ai vraiment dans les terrariums. Mais c'est autour de... Enfin, ce qui est important, c'est d'avoir autour de 50%, 60%. Enfin, l'hygrométrie normale d'une maison. Mais l'hygrométrie, on s'en fout un peu, au final. Maintenant, il y a ça marqué dans tous les bouquins. Mais au final, ce n'est pas une donnée très importante pour l'élevage des serpents tropicaux. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, au contraire, ça crée plutôt des problèmes. Et notamment pour des animaux qui ont une peau très sensible. Comme ça, ça peut aussi créer des pneumonies bactériennes. Donc, moi, je ne les pulvérise jamais. Mais par contre, je leur donne bien à boire. Donc, ce petit pot d'eau, là, que je change tous les jours. Donc, tous les jours, ils ont de l'eau fraîche. Et tous les jours, très régulièrement, je les vois boire. Voilà. Donc, c'était encore une fois pour vous prouver en image que l'hygrométrie excessive, ce n'est vraiment pas nécessaire pour que vos boïdés tropicaux muent correctement. Voilà. Donc, c'était un petit moment partagé avec ces magnifiques Morelia Boeleni. que j'espère reproduire un jour. Voilà. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Reptiligne. Au revoir.